Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect, le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun ? Énergie positive, courage, détermination, essence du fair play. Bonjour à toutes et à tous, Xavier Teichmann pour Respect. Aujourd'hui, je suis content de recevoir Julien Jaquet de Permafongi. Bonjour, Julien. Bonjour, Xavier. Alors, avant de te poser la question traditionnelle de te présenter, je vais simplement expliquer pourquoi tu es dans le podcast. Eh bien, justement, je viens de le dire pour ton initiative qui est Permafongi et qui est au fait de s'inspirer de la nature dans laquelle, au fait, les déchets n'existent pas. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et donc, il s'agit de champignons, il s'agit d'éco-design, il s'agit de marre de café, de vélo, enfin de plein de choses. Et mais tu nous expliqueras ça après et sûrement bien mieux que moi. Donc, voilà. Qui es-tu, Julien ? Alors, bonjour. Je m'appelle Julien. Je développe le projet Permafongi depuis 2015. Et parallèlement, je donne un cours d'économie à l'ECAM. Je peux peut-être entamer directement par présenter Permafongi. À fond, comme tu veux. Alors, Permafongi, la mission telle qu'on la présente, c'est de collaborer avec le mycélium. Le mycélium, c'est cet être vivant qui donne les champignons. Et donc, de collaborer avec ce fameux mycélium pour rendre les villes de demain plus saines. Et par rapport à ça, on a toute une série d'activités, mais on peut peut-être en parler plus tard. Ok, oui. Et justement, comment est-ce que tu es arrivé à ça ? Alors, l'idée de base de Permafongi, qui était d'utiliser le mycélium pour dégrader du mar de café et rendre des champignons comestibles, elle vient de Martin, qui est un des six cofondateurs de Permafongi. Et Martin a étudié l'agronomie. Après l'agronomie, il est parti en Thaïlande à vélo, en traversant l'Iran, en traversant toute une série de pays. Et il est parti travailler dans une ferme de permaculture, où il a vu que les champignons poussaient sur mar de café. Et là, il s'est dit, c'est super, je sors d'agro, j'aime bien les champignons, je vais ramener l'idée, j'aime bien faire du vélo, je vais aller chercher le mar de café à vélo. Et on va développer une activité à Bruxelles. Ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de le faire seul, il s'est dit, on va le faire à plusieurs. Donc, le projet a été entamé avec plusieurs coopérateurs, qui avaient chacun une fibre, donc l'entrepreneuriat social, la logistique, l'agroéconomie, ce genre de choses. Et l'idée est née en 2013, et la coopérative a été créée en 2014. Ok, donc à six, c'est ça ? À cinq au départ, et à six l'année d'après. Ok, parfait. Et comment t'es rentré dedans ? Alors, moi, c'est par bouche-oreille. On avait une amie commune avec Martin, qui m'a dit, écoute, Martin cherche un profil qui est plus lié à l'entrepreneuriat social. Lui avait le profil agro, comme je l'ai dit. Et donc, on s'est rencontrés, et c'était le fit parfait. Ok, parfait. Explique-nous, justement, un peu plus comment ça fonctionne, Permafongi, parce qu'il y a la permaculture, il y a ce mar de café, il y a ce mycélium. Explique à nos auditeurs, qui ne connaissent pas Permafongi, ce que c'est exactement et comment ça fonctionne, qu'ils puissent avoir une bonne idée. Donc, la mission, j'en ai parlé, c'est collaborer avec le mycélium, cet être vivant pour rendre les villes de demain plus saines, pour rapprocher, pour créer la symbiose entre les villes et la nature, cette symbiose qui a malheureusement disparu. Et concrètement, on a trois activités, Eat, Grow, Learn. La première activité, Eat, c'est de produire du champignon à partir d'un déchet bien connu, le mar de café. Alors, on ne sait que trop peu, mais le mar de café, c'est 15 000 tonnes par an à Bruxelles. C'est un déchet ultra abondant. Combien ? 15 000 tonnes. C'est énorme. C'est gigantesque. Donc, c'est un des premiers, sinon le premier déchet organique qui est la plus première catégorie de déchets. Et ce mar de café, il est relativement acide et mal géré. Quand je dis mal géré, il est soit enfoui avec des déchets plastiques et donc à un impact environnemental, soit incinéré, ce qui crée des émissions de CO2. Et donc, on a ce premier problème qui est ce déchet ultra abondant. D'autant plus que, pour produire le mar de café, on compte entre 15 et 20 étapes qui vont de la culture au transport à la torréfaction, qui sont toutes émettrices de CO2. Tout ça pour utiliser moins d'un pour cent de cette énergie pour le mettre dans l'eau chaude. Et ce déchet est donc très fort consommateur d'énergie et puis jeté. À côté, on a un autre problème. C'est que le champignon qui est consommé aujourd'hui à Bruxelles vient pour plus de 90% de l'étranger. Pologne, Pays-Bas. Alors, c'est très intéressant que ces pays ont une bonne activité économique. Le problème, c'est que tout ce qui fait la qualité d'un champignon, c'est sa fraîcheur. Et on va le produire à des centaines, voire des milliers de kilomètres. On l'importe par camion et ça arrive sous cellophane dégueulasse dans nos magasins. Un troisième constat qui nous intéressait, c'est qu'aujourd'hui, l'emploi manuel en ville est très peu valorisé. Et donc, la première activité, je le disais, EAT, c'est d'arriver à produire un champignon sur un déchet commun, en créant de l'emploi local. Et la magie de l'histoire, c'est que le champignon, le mycélium, en mangeant le mar de café, va transformer, en plus de donner un champignon, le mar de café en quelque chose qui est bon pour la nature, que nous, on appelle le champ-poste. OK. La deuxième activité, c'est un petit peu long, mais comme ça... Non, mais c'est super intéressant. Vraiment, j'aime beaucoup. D'accord. Donc, la deuxième activité, GROW, c'est de permettre aux gens de faire la même chose chez eux. Donc, on a créé des kits qui permettent de recycler le mar de café dans sa cuisine et de produire des champignons dans sa cuisine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut comprendre que le mar de café n'est pas un déchet, comme dans la nature, comme tu le disais. Il n'y a pas de déchet dans la nature. Le déchet, c'est une conception humaine. Donc, on peut recycler le mar de café dans sa cuisine et produire des champignons locaux, délicieux, bio, si le mar de café est bio, dans sa cuisine. Et la troisième activité, LEARN, c'est la sensibilisation. On va créer des ateliers, des visites pour des écoles, pour des entreprises afin de leur faire visiter notre atelier et de promouvoir l'économie circulaire, la sensibilisation, l'entrepreneuriat social, la résilience urbaine. Et parallèlement, on donne des formations pour des entrepreneurs qui veulent dupliquer notre modèle dans d'autres villes. Et on a formé aux alentours de 350 entrepreneurs dans le monde. – Top, top, excellent. Et justement, je me posais la question, ce champ poste, du coup, tu peux mettre ça dans... Imagine, tu habites à la campagne, tu peux taper ça dans ton potager, au fait. – Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, je le disais, on collabore principalement dans les villes. – Oui, bien sûr. – Moi, je ne viens pas de la ville au départ. Le mar, le café, on peut le mettre dans le jardin, on peut en faire du peeling, on peut l'utiliser pour chasser les insectes, on peut l'utiliser pour déboucher des canalisations. Dans la ville, on est arrivé à un problème où ce mar de café est trop abondant. Sauf que le fait qu'il soit mangé par le mycélium, ça devient un produit. Donc à partir du mar de café et du déchet, on a deux produits, le champignon et le champ poste ou le compost. Et nous, on collabore avec des fermes qui vont l'utiliser pour plusieurs raisons. D'abord, il y a dans ce champ poste encore de la paille, parce qu'on a mélangé le mar de café avec de la paille, et ça permet de faire du paillage en hiver. C'est rempli de mycélium qui est l'être vivant qui dégrade les sols. Avant l'ombrique, le chimiste de la nature, c'est le mycélium. Donc ça va assainir ou ça va enrichir les sols. Ça va permettre de nourrir les limaces qui adorent le mycélium et donc qui vont moins manger les salades. Ça va permettre de continuer à produire des champignons. Donc la ferme de pilif qui est à côté de chez nous vend des champignons qui viennent en fait des résidus de notre culture. Et donc c'était la première valorisation de notre déchet, c'était ce champ poste. Et puis on a essayé d'autres choses et on peut en parler, d'autres valorisations en interne de ce champ poste. Je ne sais pas si c'est intéressant d'en parler maintenant. Oui, vas-y, vas-y. Alors l'idée, c'était qu'on était dans des caves avec ce compost à disposition. Donc on a créé une culture de chicons, rajouté une boucle à notre économie circulaire. Donc on avait le mar de café qui donnait le substrat pour le champignon, qui donnait le champ poste, qui donnait la base pour le chicons. Alors on adorait cette histoire parce que... Juste deux secondes pour nos amis, parce qu'on est aussi écouté en France, c'est les endives. Le chicon, c'est les endives en Belgique. Alors on est toujours en tant que Belge admiratif d'utiliser les bons mots. Mais là, je tiens au mot chicon parce qu'en fait, il a été créé en Belgique. Et c'est pour ça qu'il est dans le nord de la France, qu'il est en Belgique et qu'il est aux Pays-Bas. Pour la petite histoire, ça a été créé à Bruxelles. Alors il y a plusieurs légendes, mais peu importe. Et l'idée, c'était qu'il n'était plus produit à Bruxelles et que nous, on le ramenait à Bruxelles. On recréait de l'activité manuelle et on le créait en économie circulaire. On arrêtait cette activité. On produisait 4 tonnes par mois pour des raisons 1, de contamination. Le monde du champignon, c'est le monde de la contamination. On pourra en parler. Et pour des activités, et pour des raisons de positionnement. Aujourd'hui, le chicon plein de terre, comme on le faisait, est mal positionné. Et donc, le seuil de rentabilité était difficile à atteindre. Et la nouvelle valorisation de ce champ-poste, et ça, c'est quelque chose sur lequel on mise très fort, c'est qu'on va donner ce champ-poste à manger un autre mycélium qui va le transformer en un matériau qui peut remplacer le plastique dans des isolants et dans le packaging. Excellent. Et c'est ça, parce que j'ai vu aussi que vous faisiez des choses éco-design. C'est à partir de cette seconde dégradation qui donne ce matériau ? Exactement. C'est-à-dire qu'en 2016, avec Caroline Pulse, qui est toujours une jeune designeuse, mais qui a commencé comme premier emploi chez Permafongi, on a utilisé la fin de notre culture de champignons pour créer des luminaires dans ce fameux mycomatériau. Donc mycomatériau, matériau à partir de mycélium. Ce qui est fabuleux, c'est qu'il est créé avec la chimie douce. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de chimie carbonée, pétrolifère, de chauffée, de mettre de l'énergie. Il faut savoir que dans le fond de notre jardin ou dans n'importe quel pot de fleurs, la chimie se passe de façon tout à fait naturelle. Et le mycélium, c'est ce qu'il fait. Il transforme le mar de café, il transforme le champ-poste en quelque chose qui n'est plus du mar de café du champ-poste et qui va le transformer en ce matériau. Et donc la première application, parce qu'elle était très intéressée par le design, c'était les luminaires. Après quatre ans de développement, on se focalise aujourd'hui sur le packaging et sur les panneaux d'isolation qui représentent 80%, en tout cas le secteur de la construction et du packaging représentent 80%, 78% pour être précis, de l'utilisation du plastique dans le monde. Oui, oui, oui. Et quoi du coup, avec ce matériau, vous arrivez à faire des panneaux isolants ? C'est ça, vous mettez à l'intérieur ou bien c'est les plaques dans lesquelles on met l'isolant ? Ou comment ça fonctionne ? Alors ce qui se passe, c'est que le mycélium qu'on utilise va manger le champ-poste qui est encore sous forme, qui est égréné et va agir comme une colle. Et ça ressemble très fort à la frigolite. Donc si vous allez, si vous tapez mycomatériaux dans Google, et alors vous faites attention parce que chaque fois le dictionnaire orthographique le transforme en mycose matériaux. C'est moins chouette. C'est des moins chouettes photos à mon avis. Mon ordi fait chaque fois l'erreur, donc il est temps qu'on s'en civilise plus. Mais par contre, on voit vraiment ce matériau qui est naturel, qui est biodégradable et qui, en fait, le mycélium a transformé le compost, l'a collé. Et si c'est à l'intérieur, c'est tout à fait tenable. Si c'est dans le jardin, en trois semaines, c'est décomposé par la nature. C'est ça, OK. Donc top, quoi. C'est vraiment quelque chose... Il l'a figé une fois que c'est figé, les molécules. Et puis ça peut encore se dégrader dehors. Oui, super intéressant. Excellent. Combien de personnes gravitent ? Parce que oui, vous avez noué des partenariats aussi pour récupérer le café. Si j'ai bien compris. Tu peux développer ça ? Alors on croit très fort aux partenariats. Il y a évidemment ceux pour nouer le mar de café. Donc on n'était même pas encore créé en 2013. Il n'y avait pas encore de structure juridique. On a été voir Exquis en leur disant que tous les matins, on allait venir chercher le mar de café. Et puis ils nous ont expliqué évidemment ce qui se passait à 9h du matin chez Exquis et qu'il s'agissait pas de... Surtout qu'ils ouvrent à 7h. Oui, exactement. Mais c'est des heures de plein boum. Et donc on a développé toute une logistique qui est très facile. Et on a compris dès ce moment-là que les partenariats qui duraient sur le long terme étaient les partenariats win-win. Et donc là où on avait une idée de facturer la collègue de mar de café, on s'est dit mais c'est stupide pour une petite facture qui ne vaut pas grand-chose. Il faut savoir que pour récolter une tonne de déchets à Bruxelles, c'est 80 cents la tonne. Donc ça n'allait pas changer notre business model. Et donc on s'est dit pour Exquis, ils vont pouvoir évacuer un déchet logistiquement de façon plus facile. Bon, ils vont gagner quelques cents mais ça ne va pas changer leur business model non plus. Et ils vont intégrer encore plus l'économie circulaire dans leur modèle. Ce qui est leur modèle. Ce qui est leur modèle. Ce qui est de plus en plus leur modèle. Mais tout a très fort changé entre 2013 et 2020. Mais c'est vrai. On en parlera mais tout est différent. En 8 années on voit que les choses accélèrent très fort. Même chose avec le pain quotidien. On a commencé à récolter le mar de café avec le pain quotidien quelques années plus tard. Ils voulaient qu'on récolte le mar de café non plus de Bruxelles à vélo mais de la Belgique. Donc avec eux... À vélo c'est plus compliqué de faire tout de la Belgique. Surtout que déjà avec Exquis on récoltait 100 kilos de mar de café par jour. Donc on allait jusque là. Et donc avec eux on a créé la logistique inverse pour notre modèle. C'est-à-dire qu'en allant livrer le pain, ils ramènent le mar de café. Donc c'est ces deux types de partenariats qui n'ont jamais été remis en question. Parce que les deux partenaires y trouvent leur intérêt. Même chose, on a été les premiers en Belgique à prôner l'agriculture urbaine souterraine. Quand on a commencé, tout le monde parlait d'agriculture urbaine sur les toits. Ce qui est très bien parce qu'il y a beaucoup de mètres de carré disponibles. Mais dans les caves, il y en a autant forcément. L'espace est construit, l'espace est chauffé, l'espace est disponible. Donc on est à Tourétaxi où il y a 12 000 m² de caves. Il y a une inertie thermique gigantesque. C'est-à-dire que ça ne change pas de température vu que les étages supérieurs sont chauffés. Et que c'est tellement grand qu'on a cette inertie. Il y a aussi un win-win. On paie un loyer pour des caves et eux valorisent des caves. Donc tout notre modèle est construit sur des partenariats au final. C'est ça, ok. Et donc, vous récupérez ce marre de café exquis, pain quotidien. Ça arrive chez vous. Donc en vélo, quoi. Vélo-cargo. Non, vous avez ce... Logistique inverse ? Oui, c'est ça, cette logistique inversée. Ou le vélo-cargo qui existe toujours. C'est ça, c'est les deux. On fonctionne sur des partenaires. C'est les deux circuits. Ok, d'accord. Et après, comment ça se passe ? Donc ça arrive chez vous. Et alors, pour cultiver des champignons, il y a trois étapes. Et c'est intéressant parce qu'on confond parfois le monde. Les champignons et le monde du mycélium, pour être précis, avec le monde végétal, c'est deux mondes qui sont totalement différents. Pour plein de raisons, le monde du mycélium est bien plus proche des humains que des végétaux. D'ailleurs, si ça intéresse les auditeurs, il y a un reportage sur Netflix qui s'appelle Fantastic Fungi, qui est juste passionnant. Mais donc, pour produire les champignons, je le disais, il y a trois étapes. Inoculation, incubation, fructification. L'inoculation, c'est des termes qui viennent du monde scientifique. Inoculer, c'est intégrer un organisme dans un substrat. Donc c'est ce qu'on va faire. Pendant la phase d'inoculation, on va intégrer du mycélium dans du mar de café. On va ajouter de la paille pour qu'il ne soit pas trop compact. Ce qui est très complexe à ce moment-là, c'est que c'est le monde de l'invisible, comme je le disais. Ça veut dire que si vous laissez votre citron dans votre cuisine, il devient vert. Le vert, c'est le pénicillium qui donne la pénicilline, qui est le médicament qui a sauvé le plus de vie au monde. Le pénicillium est très intéressant. Le problème, c'est que nous, on va proposer du substrat, du mar de café qui intéresse les champignons. Et donc, tous les champignons, c'est le banquet, vont venir se nourrir. Le pénicillium, trichoderma, neurospora, c'est toutes des couleurs vives, vert, orange. Et on découvre qu'il y a un monde autour de nous qui vit, qu'on ne voit pas, qui est celui du mycélium. Et ce qu'on a voulu faire, c'est que, alors que les champignons poussent dans des usines stériles, on a voulu montrer que le low-tech pouvait fonctionner dans des caves. Et donc, on a créé tout un système d'inoculation qui est très peu consommateur d'énergie. Je vais donner un exemple. C'est que, normalement, il faut pasteuriser, il faut chauffer le substrat pour tuer les micro-organismes. Nous, on est parti du constat que le mar de café passait dans la machine à café, donc était pasteurisé. Et donc, en allant le chercher tous les jours, on utilisait l'énergie de la machine à café une deuxième fois. Ça, c'est un des exemples qui montre à quel point un pérmafongi se base sur son environnement pour ne rien consommer. Bref, on a le mar de café, la paille, on va mettre du mycélium. Ça, c'est l'étape d'inoculation. La deuxième étape, l'incubation, on va laisser le mycélium manger le mar de café. Ça se passe en 15 jours. Normalement, il faut chauffer. Nous, on s'est rendu compte que le mycélium, en mangeant le mar de café, produisait sa propre chaleur. Et donc, on ne chauffe pas, on n'utilise aucune énergie. Et en 15 jours, le mycélium aura fait le travail pour nous. Le mar de café sera devenu champ-poste. Et la troisième étape, la fructification. On laisse le froid et le manque de nourriture du champignon agir. Il a un choc. Alors, le froid, on a juste mis le mycélium au seul endroit dans les caves où il n'y avait pas d'étage. Donc, naturellement, ça se fait. Et donc, toute l'année, il ne fait plus froid. Et donc, le champignon sort. Et ça, c'est très rapide. Tous les jours, il double de volume. En 5 jours, les pleurotes sont prêts. C'est ça, parce que c'est des pleurotes que vous cultivez ? On cultive, des pleurotes. On cultive ou ? On cultive. On cultive, ok, d'accord. Excellent. Et donc, c'est des racks alors que vous bougez ? Ou c'est mis sur des roulettes ? Alors, le pleurote, ce n'est pas comme on a l'habitude de voir le champignon de Paris, l'agarique, qui pousse en bac. Le pleurote, ça pousse sur des troncs d'arbre, normalement. Donc, on doit représenter le tronc d'arbre. Donc, il pousse sur des carottes, sur des tubes qui sont en plastique. Alors, c'est intéressant de parler du plastique, parce que j'ai dit qu'on essaie de minimiser les énergies fossiles. Et donc, on vient visiter notre atelier à Tour et Taxi. On dit toujours, ah, vous voyez, ce n'est pas parfait, il y a du plastique. Ah, celui qui est content de pointir du doigt. Exactement. Qui ne voit pas les 95% de bon, mais qui pointe les 5%. Mais c'est intéressant, parce que, de un, ça nous permet de dire qu'entre le projet dans nos têtes, qui était parfait, et ce lancer dans l'entrepreneuriat, qui est une succession d'étapes qu'on essaie d'améliorer, il y a une différence. Et même nous, tous les jours, ça nous rappelle qu'on n'est pas parfait et qu'on doit améliorer notre modèle. Et on a essayé. On a essayé avec le plastique biodégradable. Alors, pour vous dire, nous, on est en gestion participative chez Permafongi. Ce qui se passe, c'est que tout le monde dit, oui, mais le biodégradable, c'est fait à partir de blé. Est-ce que c'est éthique ? Donc, on va dans ces discussions. On les résout. Mais il y a quand même ces discussions qui sont posées. Et le vrai problème, c'était que le mycélium mangeait tout ce qui était biodégradable. Donc, on retrouvait tous nos substrats par terre. On s'est dit, on va utiliser des seaux. On est à Molenbeek, donc en plein centre. Enfin, Tour et Taxi est à Bruxelles, mais on avait des partenariats avec tous les vendeurs d'olives, des pots d'olives. Le problème, c'est qu'il faut laver ces pots entre chaque inoculation, vu que j'ai dit qu'il y avait des contaminations. Il faut les laver avec des fongicides. Et ces fongicides sont plus nocifs que le plastique. Donc, on a fait une étude d'environnement. Et donc, l'histoire était plus belle. Mais notre but n'est pas de faire une belle histoire, c'est d'avoir le moins d'impact. Donc, aujourd'hui, le plastique est la meilleure solution. Et on se bat pour trouver une autre solution. Mais on doit faire avec ce qui existe. Oui, et puis voilà, à un moment donné, vous trouverez sans doute. Mais c'est aussi intéressant ce que tu dis, parce que ça montre aussi à nos auditeurs qu'ils voudraient se lancer dans les projets, qu'il ne faut pas attendre que tout soit parfait, parce que sinon, on ne se lance jamais. Il faut se lancer. Et puis, ça aussi, j'ai bien aimé ce que tu dis. Oui, l'histoire aurait été plus belle, mais ce n'est pas ça qu'on veut raconter. Et c'est comme ce que Jean Seil, qui est passé sur le podcast avec ses vêtements qu'il a appelés Lucides, il nous expliquait, il dit, oui, il y a encore moyen de faire mieux. Je suis conscient, il nous a raconté l'histoire de mettre du coton recyclé avec du plastique recyclé, que c'est solide, que c'est bien, mais qu'après, le problème, c'est que pour recycler, encore une fois, c'est compliqué, parce qu'il faut détricoter. Mais si je m'attardais à ça, je ne ferais pas. Et donc, voilà, je vais trouver une meilleure solution après, mais je commence avec ça. Donc, c'est important aussi pour les auditeurs qui voudraient se lancer en quelque chose, de dire, non, stress, ce n'est pas parce que ce n'est pas parfait dès le début. C'est le chemin qui est intéressant. Et vous verrez, on en parlait un peu avant le podcast, Julien. C'est aussi des rencontres, c'est aussi des discussions, c'est un moment des idées qui vont venir. Et ce n'est pas tout seul dans son coin qu'on va tout créer de A à Z dès le début. – Mille fois, mille fois d'accord. Et je crois qu'on doit insister là-dessus, c'est que les idéalistes doivent s'intégrer dans l'environnement. Ils doivent être réalistes. Ça ne veut absolument pas dire faire tomber son idéalisme, parce que c'est la base. C'est ça qui va permettre, c'est parce qu'on allait chercher le mar de café à vélo, qu'on a développé la logistique inversée, ou qu'on s'est inspiré d'autres qui développaient la logistique inversée. Donc, l'idéalisme est essentiel, mais on doit composer avec l'environnement pour avancer. – Oui, tout à fait. C'est ce que Steven Becker ou d'autres, parce qu'il y en a beaucoup qui se présentent, ils se caractérisent comme des utopistes réalistes. Et c'est ça, il faut s'intégrer dans la réalité. Et si on est juste utopiste, ça ne fonctionne pas. Si on est juste réaliste, parfois c'est un petit peu, comme tu dis, on va faire le truc parce que c'est une belle histoire. Et ça, ça ne va pas non plus. Donc, non, non, excellent, excellent. J'aurais mille questions, mais en même temps, on ne peut pas faire un podcast de trop long non plus. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça ? – Alors, il y a deux choses. Il y a ce que ça apporte à Permafongi, et ce que ça m'apporte à moi, et ce que ça apporte à l'équipe. J'ai la chance d'avoir un très chouette comité stratégique qui a eu lieu il y a quelques jours, et j'avais tendance à dire que ma première inquiétude, c'était l'équipe, et ils m'ont réorienté. Ils m'ont dit, il y a une mission d'entreprise, tu dois pouvoir le résoudre. Et après, évidemment, l'équipe doit trouver un équilibre, et toi, au final, tu dois trouver un équilibre. Donc, c'est important, la première chose, c'est d'avoir une mission d'entreprise, et de dire ce que ça m'apporte pour ne pas mettre l'importance sur le fait de réaliser la mission d'entreprise. Au final, si quelqu'un de plus important que moi peut réaliser la mission, ce que ça m'apporte, ça passe en second temps. Mais pour répondre à ta question quand même, on ne va pas l'éviter, évidemment que ça m'apporte beaucoup. Et je dirais que le chemin qu'on pourrait appeler entrepreneurial, celui qui m'apporte beaucoup, c'est qu'on grandit en même temps que l'entreprise. C'est-à-dire que Permafongi n'est absolument pas la même entreprise ou le même projet qu'il était en 2013, et moi, je ne suis pas du tout la même personne. J'aurais évolué dans tous les cas, mais j'ai évolué différemment grâce à l'entreprise. Les problèmes que je rencontre, les solutions qu'on trouve ensemble, les rencontres, les moments de bonheur, les moments de difficulté font que mon chemin est totalement différent, et je dirais que c'est ça qui me passionne. Je crois que le jour où ça ne sera plus le cas, j'aurai du mal à rester. C'est ça, ok. On se nourrit mutuellement, on évolue ensemble. Exactement. C'est vraiment ça. C'est intéressant. C'est intéressant comme point de vue parce qu'effectivement, c'est une question qu'on ne se pose pas souvent. Enfin, si moi je la pose régulièrement, c'est qu'est-ce que tu changerais, etc. Et je te la poserai tout à l'heure d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, je ne changerais rien du tout. » Ou alors d'autres. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte que oui, tu ne serais vraisemblablement pas la même personne aujourd'hui, devant moi. Il y aurait les mêmes cellules, mais il n'y aurait pas le même contenu parce que tu n'aurais pas vécu effectivement ces sept ou huit années ou six ou sept années d'aventure dans Permafongi. Donc ça, ça te construit aussi. C'est ça. C'est ça. C'est que tout n'est qu'énergie. En tout cas, la vie est énergie. L'énergie qu'on met quelque part va apporter finalement quelque chose. La façon dont on crée sa journée va faire qu'on est plus ou moins en forme l'après-midi. Et donc forcément, un projet professionnel tel que celui de Permafongi qui est idéaliste, qui est ambitieux, m'impose d'y mettre de l'énergie et donc d'avoir un retour qui est différent. Ok, top. Intéressant tout ça. Écoute, je vais te la poser maintenant. Si tu devais recommencer, tu changerais quoi ? Ça, c'est une bonne question. C'est une question qu'on ne doit pas se poser, je pense, parce qu'on doit composer avec ce qui a été fait. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas fait d'erreurs. On a fait énormément d'erreurs. Je reprends l'exemple de Chicon. Finalement, économiquement, ce n'était pas le bon choix. Mais ça a permis à l'équipe de comprendre qu'on pouvait lancer des projets, qu'on pouvait les réussir, qu'on pouvait les rater. Et donc, finalement, je dirais qu'à partir du moment où on compose avec ce qu'on a fait précédemment, on ne doit plus rien changer. Donc, il y a toutes les erreurs que j'ai faites, et que je reconnais, et que Bernard Fonghi a faites aussi, qu'on ne devrait pas faire. On s'est trompé, par exemple, sur la gestion d'équipe. On a fait le choix très tôt de faire de la gestion participative. Et donc, la gestion participative, on avait une conception de la gestion participative, qui était tout à fait idéaliste, de nouveau, qui était immature. Et puis, au fur et à mesure du temps, on l'a améliorée. Évidemment qu'il y a des réunions que je n'aurais pas faites, il y a du temps qu'on a perdu, on a parfois travaillé trop tard. Et si c'était à faire, je ne le referais pas. Mais c'est ça qui fait que l'équipe, aujourd'hui, se dit, voilà les réunions qu'on fait, on est plus efficace, voilà pourquoi les décisions qu'on prend. Alors, sans vouloir faire de la philosophie à deux balles, je pense que nos erreurs ont, elles aussi, permis que Bernard Fonghi soient totalement différents. Et donc, j'apprends à accepter les erreurs qu'on a faites. Oui, mais ce n'est pas de la philosophie à deux balles, c'est certain. C'est d'office que c'est cette itération. Et comme tu dis, l'histoire des chicons, ça a permis de voir qu'il y avait moyen. Et le fait de faire la gestion participative, ça amène d'autres choses. Bien sûr, non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Qui sont les personnes, les modèles, oui, je ne sais pas, des gens qui t'ont inspiré ? Alors, je dirais que ce que j'aime bien, c'est piocher. J'ai du mal avec les gens parfaits ou avec ceux dont on parle le plus. Ce que j'aime bien, c'est un livre, un podcast, une personne, un projet, un autre projet qui m'inspire. Donc, chaque jour, il y a des éléments que je reprends. Et je pense qu'on n'invente rien. On s'inspire beaucoup. Alors, évidemment, chez Permafongi, le grand maître, c'est la nature. On la regarde tous les jours pousser dans les caves. Donc, ça, c'est... Tous nos processus de production sont imposés par la nature. Au départ, c'était développé par des agronomes. Aujourd'hui, je vois que l'équipe de production dont 90% n'a pas un background scientifique est capable de développer une culture de champignons qui est tout à fait alignée avec la nature. Après, on peut peut-être parler de livres, de podcasts, de projets qui m'inspirent. C'est ma question suivante. C'est parfait. Super. Belle transition. Bon, ça tourne bien. Par quoi je commence ? Par des livres ? Oui. Je dirais que... Restons dans mon secteur. Il y a Janine Benius qui a créé la notion de biomimétisme. Je pense que le livre doit s'appeler biomimétrie ou biomimétisme où il doit y avoir ce terme-là. Ça, c'est un livre qui est évidemment passionnant. J'irai voir et je mettrai le lien dans l'article que je rédigerai. Comme ça, nos auditeurs pourront retrouver le lien. Merci. Ça m'évite de me tromper. Il y a Paul Stamets qui est vraiment la personne inspirante dans le monde des champignons qui a écrit parmi de nombreux livres comment les champignons vont sauver le monde parce qu'ils peuvent dépolluer, ils peuvent créer de la nourriture, ils peuvent créer des micromatériaux. Ça, ça nous inspire évidemment beaucoup. Et puis, il y a d'autres livres que moi j'adore mais qui n'ont rien à voir. J'ai lu récemment En attendant un beau jungle qui est un livre qui est vraiment un roman que je conseille qui est passionnant. Et ça s'appelle comment ? En attendant, Bojangle. Ok, je ne connais pas du tout. Mais écoute, ça aussi j'irai faire ma petite recherche et c'est bien possible que je me le lise, tiens, parce que j'aime bien un peu justement découvrir d'autres choses. Et faire tout ça, c'est... Allez, l'entrepreneuriat, on sait que c'est pas une sinecure, on s'en nourrit, ça donne de l'énergie. Parfois, quand on se plante un peu ou qu'on fait des erreurs, on est mince, etc. Qu'est-ce que tu pourrais partager avec nos auditeurs ? Qu'est-ce qui te permet de tenir la route sur la longueur ? Ça fait longtemps que tu es inscrit dans le projet. Qu'est-ce qui fait que... Je résume, il y a certaines personnes qui me disent « moi je médite » ou d'autres qui vont me dire « moi je fais du sport », d'autres qui vont me dire « moi je marche dans la nature ». C'est quoi ton truc ? » Ou d'autres qui me disent « moi je m'organise, j'ai des to-do listes, j'ai des... » Et ça, ça me permet vraiment de... Voilà. Quels sont tes petits trucs et astuces pour... Alors, il y a deux choses qui me viennent en tête. C'est trouver des moments d'inspiration. Alors la nature, pour moi, c'en est un, de se promener dans la nature ou de prendre du temps pour soi, peu importe ce qu'on aime. Et alors, quelque chose qui était compliqué pour moi et que j'apprends de mieux en mieux, c'est accepter que ce n'est pas parfait. Accepter les erreurs. Accepter qu'on se trompe. On en a parlé un petit peu depuis le départ en filigrane. Et de se dire « ça peut prendre du temps. Ça ne doit pas être réglé aujourd'hui. On va améliorer ça demain. De permettre de suivre le chemin finalement plutôt que tout soit fini le vendredi. Oui, il y a un livre qui est pas mal, je crois, là-dessus. Je ne sais plus le titre. Si c'est « Done is better than… » Non, ça c'est une expression « Done is better than perfect » ou « Getting things down ». Je ne sais plus exactement. C'est un bouquin qui explique vraiment ça. C'est « Faites, faites, faites ». Et puis après, on a le temps de peaufiner, d'améliorer. Et finalement, de faire, c'est sans doute… Allez, on va plus loin. Faire une petite chose par jour plutôt que d'essayer de faire une grande chose toutes les semaines. Oui, et je rajouterais « Ne faites pas ». Parfois, oui. De prendre le temps de s'arrêter. On est dans une société du faire, de l'efficacité. J'aime beaucoup la notion de perte de temps et de se tromper. Oui, d'aller slow un peu. Oui, tout à fait. Parce qu'on est dans une… Il y a un mot qui revient très souvent, c'est la procrastination. Pour nos auditeurs, c'est l'art de remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Donc, les procrastinateurs sont les personnes qui diront « Oui, t'inquiète, je le ferai, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. » Et on a l'impression qu'il y a un peu une guerre qui est menée contre les procrastinateurs. Alors, c'est vrai que si on procrastine trop, il n'y a rien qui se fait. Mais parfois, les procrastinateurs, et c'est pour ça que leur logique est souvent validée et qu'ils continuent à s'inscrire là-dedans, c'est que finalement, ils n'ont pas fait et on ne leur a pas demandé de retour par rapport aux choses parce qu'ils n'ont pas mais il ne faut pas non plus être un maniaque de remettre au lendemain mais prendre le temps pour ça, effectivement. Je souscris à 100%. Et d'attendre que les réponses arrivent parce que parfois, les réponses arrivent sans rien faire aussi. C'est vrai. Finalement, l'important, c'est peut-être se poser les questions et les bonnes questions. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte mais c'est vrai que c'est tout le pouvoir finalement, enfin le pouvoir, je n'aime pas parler comme ça parce que ça fait très mystique mais le point d'attention, c'est mettre son attention sur quelque chose et ça vient tout seul. Je vais donner un exemple qui est hyper classique. Tout le monde va se retrouver là-dedans. Vous voulez changer de vélo ou changer de voiture ou changer de quelque chose, peu importe et à un moment donné, vous vous dites ah mais j'aimerais bien aller vers tel type de vélo ou tel type de voiture et à un moment donné, dans la rue ou bien pour parler de quelque chose de plus nature, par exemple, une femme qui apprend qu'elle est enceinte, dans la rue, elle va voir toutes les femmes qui sont enceintes parce qu'elle a le focus là-dessus. Quelqu'un qui veut un nouveau modèle de voiture, il va voir ce modèle partout dans la ville parce que simplement son attention sera dessus. Quelqu'un qui veut changer de vélo, peu importe, il va voir ça ou un vêtement, il va voir tout le monde porter ce type de vêtement. C'est pas qu'il y en a plus qu'avant, simplement le focus est mis dessus. Et quand on se pose une question, c'est une bonne façon de mettre le focus sur quelque chose et les choses arrivent. Tu as tout à fait raison. Donc parfait. Livre et podcast, tu nous as donné. J'ai donné des livres. Oui. Podcast, il y en a que tu veux partager ou pas, c'est-à-dire comme tu veux. Je vais quand même parler du podcast qu'a réalisé ma compagne. Évidemment. Et qui en plus est passionnant. Ça s'appelle Ma voix t'accompagnera de Charline Cauchy et c'est sur les vertus de l'hypnose. Excellent. Qui est une notion qu'on a mise de côté, qu'on a mal comprise et qui est redécouverte notamment en médecine. Et alors, on... Oui, parce que je vais peut-être dire une bêtise mais j'ai l'impression qu'on opère sous hypnose. Alors on opère sous hypnose qui est assez fabuleux. On en parle dans le podcast des gens qui ont des chirurgies lourdes et qui sont opérés sous hypnose. Donc ça, c'est passionnant. Et alors, on a écouté récemment un podcast sur le nouvel équilibre des genres qui s'appelle Le cœur sur la table qui était passionnant. Et en parlant de ça, il y a un autre livre qui est intéressant sur le positionnement de l'homme dans les transitions du genre actuel qui s'appelle, si je ne me trompe pas, L'homme juste d'Yvonne Jablanka qui est passionnant aussi. Aucune idée. Mais on mettra le lien aussi sur... Des hommes justes, je pense. Des hommes justes. Ok, d'accord. Mais on mettra le lien aussi sur... Alors, dernière petite question, une citation qui t'inspire. La colle, tu vois. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors Jean cherche une chouette et j'aime bien en plus. Donc, je vais essayer d'en trouver une qui me plaît bien. J'en ai deux qui me viennent en tête. Je vais en dire une de Marcel Proust, si je ne me trompe pas, qui dit qu'il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. C'est joli. C'est joli. Pas de réussite facile ni d'échec définitif. Très bien. Mais on la mettra aussi sur l'article pour qu'on puisse bien la retenir. On arrive à la fin de ce podcast. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Julien, pour le futur ? Et qu'est-ce que je peux souhaiter à toi et qu'est-ce que je peux souhaiter à Permafongi ? Alors, je dirais d'un point de vue professionnel, en ce qui me concerne, c'est de toujours trouver l'équilibre, trouver les temps de repos dont je parlais il y a quelques temps parce que parfois, à court terme, quand on est le nez dans le guidon, on perd ce besoin de se reposer qui finalement nous fait aller plus vite ou nous fait aller dans des endroits plus intéressants. Donc ça, c'est ce que je me souhaite. Et pour Permafongi, de continuer sa route qui est bien partie malgré parfois des difficultés qu'il ne faut certainement pas omettre parce que je ne veux pas surtout pas transmettre l'idée que tout est facile, mais Permafongi a un chemin qui lui est propre, qui est intéressant et je lui souhaite de continuer ce chemin-là. Et c'est tout ce qu'on te souhaite à toi et à Permafongi. Je voulais aussi te remercier parce que grâce à toi et Permafongi, Permafongi, nos auditeurs bénéficient d'un code promo. Tout à fait. Voilà, donc code promo RSPCT. Explique-nous avec ce RSPCT ce qu'ils peuvent avoir. Alors, on a une boutique en ligne qui propose tous des produits circulaires. Il y a les kits qui permettent de recycler le marre de café à domicile et de produire des champignons. Il y a les tasses d'un partenaire qui sont faites en marre de café. Il y a du savon à partir de marre de café. Bref, il y a plein. Il y a nos lampes en mycomatériaux. Il y a plein de produits circulaires et locaux. Le site, c'est www.permafongi.be slash boutique. Et avec le code promo, il y a une remise de 20% sur nos produits. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, j'espère que tout le monde, tous ceux qui aiment les champignons, qui ont envie de découvrir tout ça et qu'on faire un tour sur le site, je mettrai le lien aussi dans l'article de toute façon. Et voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir et de faire plaisir, c'est aussi des cadeaux hyper originaux, moi je trouve. Donc, on arrive aussi pour les fêtes, pourquoi pas ? Donc, faites-vous plaisir. Merci beaucoup. C'était très chouette de faire ta connaissance, en tout cas. Merci. Merci, Xavier, pour l'invitation. Avec beaucoup de plaisir. et merci aussi à vous, chers auditeurs, pour la fidélité. Et une fois de plus, je lance un appel, allez-y, partagez. Il n'y a que du positif. On rencontre à chaque fois de chouettes influateurs qui se bougent, qui amènent du positif. Donc, faites-vous plaisir, partagez ça, faites découvrir un maximum toutes ces personnes. Et si vous aussi, vous avez des personnes autour de vous dont vous pensez qu'ils méritent de passer sur le podcast parce qu'ils se bougent, sur notre site, il y a un lien pour que vous nous donniez leurs coordonnées et qu'on puisse les contacter. Donc, faites-le aussi. Mettez les gens à l'honneur. Merci. Au revoir. À la semaine prochaine. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à trois personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501